Vous connaissez sans doute ce youtuber, son pseudonyme, le roi des rats, ou ratoukingou, dans la langue de Lightyagami. La spécialité de ce youtuber, la critique de sujets de société, et plus particulièrement, celle du milieu de Youtube. Et quand je dis milieu, je ne parle pas d'un point central, mais bien d'un secteur d'activité. Bref, je m'égare, Garbon Parnasse. Youtube, un milieu sale qui regorge de conflits d'intérêts, de manipulations, de faux-semblants, argent argent, pognon pognon. Un milieu sale, tout comme les égouts de Paris, où le youtuber critique fait polémique. Alors je tenais à dire en tant que représentant de la communauté des rats d'égout du sud, d'où le mec, il s'est autoproclamé roi des rats. De quel droit ? Cet humain prétend nous gouverner. Il s'est enfermé dans sa tour d'ivoire, le gars. Même pas, il vient nous voir. Monsieur nous gouverne depuis la surface. Y'en a mort, 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 mort. Ça triquitte, ça triquitte. Mais quand il s'agit de remercier son peuple et de l'aider, bah y'a plus personne. On en est réduit à bouffer des déchets. Bah c'est pas genre ça te fait chier, Maurice. Je crois qu'on a véritablement affaire à une crise sociétale. Dans certains recoins des égouts, la contestation gagne en ampleur. En effet, le roi des rats vient d'augmenter les taxes sur le fromage. Ni une ni deux, les rongeurs ont enfilé leurs gilets jaunes. Roi des rats, démission ! Roi des rats, démission ! Le roi des rats n'en démore pas. Il a fait envoyer les CRS dans les égouts, la compagnie des rats de sécurité. Première sommation ! Allez, on envoie les lacrimaux, les gars. Bah, une violence policière, je dirais pas. Petit débordement, éventuellement. Enfin, en même temps, ils ont qu'à pas manifester, c'est le jeu, hein Didier ? Tapez ! Didier ? Tapez ! Tapez ! Tapez ! Euh, Didier, elle est pas très réglementaire, ta matraque, là, hein ? C'est pour taper fort ! Tapez ! Tapez, 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 boum, boum, boum ! Bah, laissez tomber quand il est comme ça, y'a rien à faire. Même rat news ! La première chaîne d'information animalière couvre la révolte qui gronde dans les égouts. Écoutez, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Le roi des rats s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet. Ses rabats-joies sont des individus réfractaires, ils n'ont pas voulu faire un débat sain dans les commentaires. Donc à partir de là, je pense qu'ils sont juste là pour casser. C'est une foule haineuse qui veut la mort de notre République et qui casse les commerces des honnêtes petits rats. À d'autres, monsieur, à d'autres ! Votre débat sain dans les commentaires, alors que les commentaires étaient censurés, quelle blague ! Et les petits commerces des honnêtes petits rats, c'est à la compagnie des rats de sécurité qu'il incombe de les protéger. Ce système part en roue libre, et tout ça, c'est de la faute du roi des rats ! Je suis d'accord avec vos conclusions, monsieur le rat bougri, mais je ne partage pas la même analyse, voyez-vous ? Le principal problème, selon moi, ce n'est pas l'ordre, ce sont les flux migratoires. Oh non, pas encore ! Mais si, mais si, j'ai les chiffres ! Plus de 2 millions de rats supplémentaires sans papier, ils ne sont pas en situation régulière. Ils puent, ils traversent les frontières de nos égouts avec une facilité déconcertante, c'est une vraie passoire. Ce sont des rats venus d'ailleurs, ils viennent pour voler le travail des honnêtes petits rats. Est-ce que vous saviez, est-ce que vous saviez qu'un rat qui vient d'un autre égout, qui débarque dans les égouts de Paris, il peut prétendre à plus de 350 000 tonnes de fromage d'aide de la part de l'État ? Alors qu'un honnête petit rat retraité, il ne gagne que 25 morceaux de fromage. Mais vous dites n'importe quoi ! Laissez-moi finir ! Laissez-moi finir ! J'ai la preuve que la volonté de monsieur le roi des rats est dans le but d'accroître son nombre d'abonnés. Laissez-moi finir, monsieur Travers. Le but du roi des rats, dans le but d'accroître son nombre d'abonnés, est de partager sa chaîne avec des youtubeurs allemands. Oui, monsieur, il va partager sa chaîne YouTube avec des youtubeurs allemands, dans le but de faire plus de vues, et ça au détriment des rats français. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On s'éloigne un petit peu du sujet là, madame Ratine Le Pen. Mais c'est tout le cœur du sujet, monsieur Radladas ! Si les rats jaunes sont dans les rues, c'est à cause de cette politique antipatriotique que mène monsieur le roi des rats ! Euh, attendez deux secondes, il est passé où le député des rats En Marche ? On m'informe qu'il a quitté le plateau. Comme on dit, les rats quittent le navire ! Depuis le début des incidents, la cote de popularité du roi des rats est en baisse, et les pouces rouges pleuvent sur sa chaîne. Une seule question, quand le conflit cessera-t-il ? Bonjour vous ! J'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas j'ai pris un malin plaisir à la réaliser. Donc si ça vous a plu, d'ailleurs si elle ne vous a pas plu non plus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On n'oublie pas le pouce bleu, qui cela dit en passant, n'est pas bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est déjà fait. Et pensez à aller faire un tour sur mon Instagram, vous êtes bientôt 10 000 à me suivre dessus, plus que 200 ou 300, je suis sûr qu'on peut le faire. Et si par le plus grand des hasards, il y en a qui parmi vous ont envie de me soutenir financièrement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page uTip, le lien est dans la description. Mon objectif à terme, ce serait que 1% d'entre vous me soutiennent financièrement dans mon travail via des dons récurrents sur uTip. Voilà, donc si vous faites partie de ces 1%, merci, sinon c'est pas grave, vous faites partie des 99 autres pourcents. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Oh, et j'allais oublier, si vous avez des idées de sujets de SFM TV pour les prochaines vidéos de ce format, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, j'irai peut-être piocher dedans. Voilà, au revoir.